De la Oulambet, c'est du ventre de Sud en cette fin de matinée et une personne qui sort de l'eau, la seule de tout la cano, d'après ce que j'ai vu. Donc en cette fin de matinée, un temps gris couvert pluvieux avec des variations de gris, gris blanc, gris sombre, gris noir, gris français, gris clair, gris gris, gris gris gris, il y a du gris partout, vous allez voir quelques couleurs par le moment. La température extérieure est à 14h15, la température de l'eau est à 15h16, la personne qui est sortie de l'eau avait oublié de fermer sa combinaison, il m'a dit que lorsqu'il passait sous les vagues c'était un peu frais mais que ça allait. Cet après-midi, un temps couvert à pluvieux, une température à 15h15, la marée est actuellement en train de monter, le plan haut est à 15h05 avec des conditions de 65h15 et sur cette marée qui monte, le vent est au Sud. Il s'est renforcé, il est modéré à soutenu mais c'est du 2-3 baux fort établi et des fois il y a des petits rafales à 3-4, c'est vraiment pas un soutenu bien établi. Le plan d'eau est ridé un peu de capot, la houle est un peu plus agitée que ce matin, une houle multipliquée longue avec 12 secondes de période orientée ouest à ouest-nord-ouest. Une houle qui s'essouffle légèrement sur la bouée Arcachon-Gascogne de 80 et 10 secondes, la bouée du Cap Ferré en moyenne de 60 et là en termes de taille de vague, il y a 1,50 à 2 mètres en déferlement régulier. 2,30, 2,50 sur la majorité des séries et on a 2,80 sur les gros 7 au large. C'est multipique, c'est agité, c'est pas vraiment surfable. La personne qui était à l'eau dans les moutres m'a dit qu'il y avait un courant dans tous les sens. Puis en face du spot, là où il y avait le joli banc les précédentes journées, il y a quand même quelques droites massives qui passent, des fois magiques dont on n'en a pas. Et vous allez en voir par moments là, ça fait des droites tubulaires. On voit qu'il y a un gros, gros courant latéral sud-nord et c'est ce courant-là qui fait la vague essentiellement. Bon, c'est pas surfable, c'est nul. Ça vaut 0 sur 5, mais bon, c'est le seul truc. Et l'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va s'essouffler gentiment avec une tendance de ventre qui va s'orienter un peu plus à l'ouest. Et donc les prévisions à 13h, c'est 2,80 ou ouest à ouest-nord-ouest avec... C'est ça là ? C'est pas terrible, mais bon. Je l'ai vu. 2,50, 2,80 à 13h, ouest à ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, vent de sud, 2,3,4. Et à 17h, légère baisse, 2,50, petit 2,80 qui devrait traîner. Ouest à ouest-nord-ouest, 12 secondes de période, vent de sud-ouest, 3,4. Pas de surf et pas d'action ici. Seule option, mobilité. Lacanau, prochain point, demain matin. Première lueur du jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501